En Nouvelle-France, l'aliment de base, c'est le pain. Il compte pour plus de 80 % de l'alimentation des colons. Voilà pourquoi les premiers agriculteurs qui vont arriver ici vont s'acharner à faire produire du blé, une plante robuste qui résiste à presque tous les climats. Le problème, c'est que pendant longtemps, il n'y aura pas assez de production pour nourrir tout le monde. La colonie est grandement dépendante des importations de blé qui viennent de France pour sa propre survie, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Un autre obstacle est que les seigneurs tardent souvent à faire construire dans leur seigneurie des moulins-baneaux, donc des moulins qui font moudre le grain pour transformer le blé en farine et pour en faire du pain. Il faut attendre 1686 pour qu'un règlement officiel oblige tous les seigneurs à fabriquer un moulin sur leur terre dans l'année à suivre, mais bien des seigneurs vont décider de négliger l'application de ce règlement et de retarder le plus possible cette construction. Jean de Talon va s'attaquer durablement à ce problème. Pendant son mandat, il va distribuer près d'une soixantaine de seigneurs, fait construire des dizaines d'habitations autour de celles-ci pendant des années. Il va également émettre des lois qui forcent les seigneurs à défricher et à habiter leur terre longtemps. Il va faire planter de nouvelles cultures, comme le houblon et le chanvre, qui vont non seulement diversifier l'alimentation, mais aussi alimenter l'industrie de la bière et du textile.